Et donc ici, on a une somme. Quand il y a une somme, il faut penser à regarder est-ce qu'il y a un terme dominant dans la somme. Et donc il y en a un ici. Donc ça veut dire que là vous allez pouvoir faire quelque chose pour pouvoir calculer un équivalent. En gros, il faut factoriser le terme dominant. Donc cette chose là. Alors il y a des trucs auxquels on ne touche pas parce qu'on ne peut rien faire dessus ou que c'est déjà suffisamment simple. Par exemple, le n, c'est suffisamment simple, on n'y touche pas. Par contre, ici, on applique notre bidule, donc ça fait n facteur de racine de 1 plus n. Avec les équivalents, on n'est même pas obligé de faire des développements limités parfois. Donc ici, par exemple, il faut connaître vos fonctions de base. Donc on sait qu'on peut sortir le racine de n d'ici. Et là, vous n'êtes pas obligé de faire un dl, puisque avec les suites, pardon, avec les limites, on y arrive. Par exemple, ce pâté-là tend vers 1, et donc c'est l'équivalent, puisque c'est une limite non nulle. Et donc votre bins est équivalent à du 1 sur n racine de n, que vous pouvez écrire comme un n puissance 3,5. On ne voit plus trop, c'est limite. Alors, comme on a affaire à une série et qu'il faut que nos outils soient de signe constant, on s'en occupe. Et puis après, on se dit, ah, j'ai un équivalent qui est toujours positif. Et puis je reconnais une série de références, les séries de Riemann. Cette série-là converge en tant que série de Riemann avec, on a alpha égale 3,5. Et il faut bien insister lourdement sur le fait que votre alpha est strictement plus grand que 1. Oulala, mais j'ai pas beaucoup d'espace, moi, là, aujourd'hui. C'est quoi ce binance ? Voilà, donc voilà pour le deuxième. Donc ça se passe plutôt bien pour l'instant.